... Mais de là à avoir en moi un psychopathe, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. C'est vrai que c'est la dernière étiquette qui me manque en même temps. Mais non, mais ça a été l'année des psychopathes en France. Moi, je n'ai plus la télé, j'arrête, ça ne m'intéresse pas. J'ai regardé le procès Fourniray, putain, sur Internet. Oh putain, le mec, il a fait avancer sa profession, le mec. Et c'est un gamin à côté de l'Autrichien, Fritz, celui qui a séquestré son enfant 25 ans dans la cave et qui, tu sais, qui la violait tous les jours. Bon, ça, c'est l'école autrichienne, c'est autre chose. Le mec, c'est Mozart, on est ailleurs. J'ai fait un sketch là-dessus, tiens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée Une vie, une histoire. Bonsoir à tous. Alors, ils sont les proches, les familles, les amis des plus grands criminels que notre société ait compté. On a beaucoup écrit sur la vie des serial killers, mais rares ont été les témoignages de leurs proches. Ils sont là ce soir pour nous raconter leur calvaire. Nous allons commencer par vous, Françoise, belle jambe. Françoise, vous nous venez de Martinique. Bonsoir à tous nos amis des Antilles. Vous êtes... Bonsoir à tous nos amis. Vous êtes également, Françoise, la mère de Stéphane, un solide gaillard d'origine antillaise qui a volé, violé, tué, Françoise, et parfois même dévoré. Près de 50 personnes. En majorité des femmes centenaires. Ça n'est pas dans un esprit coubertin qu'il a t'agis. Handicapés physiques, qu'il surprenait dans leur sommeil en leur défonçant le crâne à grands coups de masse. Il a été arrêté, Stéphane, en 1992. Heureusement pour nous tous, Françoise. En compagnie de son collègue Fernand Lafarce, dit le charcutier en chausson. Il avait visiblement cette particularité de travail en chausson qui n'a pas grand intérêt dans l'émission de ce soir. Ils ont tous deux, bien évidemment, été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Françoise, comment vit-on ces épreuves lorsque l'on est la mère du plus grand criminel français de tous les temps ? Avant que vous n'interveniez, François, je tiens à remercier nos partenaires Coca-Cola Dash Machine et Panini Fromage. C'est à vous, François. Moi, je comprends pas. Nous, qu'on va pas comprendre. Pour moi, mon enfant, il est moussant. Le patuleur gommé. L'a mangé la grand-mère. Il peut venir manger à la maison. Fais pas les columbo de grand-mère. Quand il est petit, toujours il est gentil la grand-mère. Fais des bisous à sa grand-mère. Il faisait des bisous à sa grand-mère. Je n'en doute pas, Françoise, mais... Mais pour d'autres grand-mères, non ? C'était des grands coups de masse. Pour leur dérober quoi ? En moyenne, une centaine d'euros. C'est plus près de 80 euros. Faut pas toujours enfoncer mon enfant. Il a empatté la grand-mère. Il a mangé la grand-mère. Il est voleur. Je le reconnais. Il est voleur. C'est l'enfant voleur. Quand il est petit, toujours voler les gens. Il me volait. Il s'est volé lui-même. Il venait. Il m'a même volé. J'ai dit, regarde dans ta poche. Il s'était volé lui-même. Parce qu'il est sacouipant. C'est l'enfant sacouipant. Vous venez peut-être de le remarquer, mais depuis ces tristes événements, Françoise souffre d'une maladie grave, le syndrome du tourniquet. À un moment donné, elle nous a fait le coup en répétition tout à l'heure. Elle se coupe complètement de la conversation et répète ce mot, donc tourniquet. Tourniquet. Je ne sais pas si vous m'entendez, Françoise. Au moment où je vous parle, j'ai l'impression que le regard se stabilise un peu. Je vais profiter de cette fenêtre. Alors, vous prétendez, Françoise, inlassablement, que votre enfant est innocent, mais Stéphane a avoué ses meurtres, Françoise. Vous étiez vous-même au procès. Vous êtes venu aux assises à Paris. Vous avez entendu le juge. Tourniquet. Y'a cru que j'ai dit le juge. Est-ce que la cour d'or ? Non, la cour ne dort pas. Le tribunal a dit non, on ne dort pas. J'ai dit, l'innocent, monsieur le juge. Il a dit, non, il n'est pas nocents. J'ai dit, l'innocent. Ils ont montré la vidéo. On voit les gars de la vidéo. Le gros gars là, comme ça, qui est gauche la gommée. Avec les gros yeux d'Africain, comme ça. Je dis, c'est un Congolais que je vois. Mais ce n'est pas mon enfant. Je dis, l'innocent. Oui, vous avez dit ça, effectivement. Mais c'est là que Stéphane s'est levé dans son box, Françoise. Et il s'est adressé à vous dans un silence d'église, de cathédrale. Il vous a dit, ferme-la, maman. Ferme ta gueule. Ce sont ses propres mots que je cite, évidemment. C'est moi qui les ai tués, ces grosses putes. Tu me fais chier, j'ai tout avoué. De toute façon, c'est mort. J'ai le sida, je vais crever. Dégage, s'il te plaît, dégage. Et c'est là, effectivement, qu'il sort cette phrase qui sera reprise dans la presse dès le lendemain. Il vous regarde et il vous dit, maman, maman, je t'aime. Tourniquet, tourniquet. Le Congolais m'a parlé. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Il faut respecter le silence. Merci, en tout cas, Françoise, en espérant vous voir descendre très rapidement de ce grand tourniquet. Alors, nous allons enchaîner et passer la parole à Patrick qui, lui, nous vient de Belgique, Patrick. Bonsoir, Patrick. Patrick, vous êtes le frère du plus grand pédophile de l'histoire de votre pays et certainement, d'ailleurs, du monde. Vous êtes, Patrick, le frère de Jacques Castafion. Castafion qui aurait, entre 87 et 98, violé, tué, près de 100 petites filles. 96, c'est le chiffre exact. 96, 96. C'est un triste cœur mondial. Lui qui n'avait jamais eu de médaille. Il vaut mieux un rire. Il vaut mieux un rire. Il vaut mieux un rire. Je suis le frère de Jacques. Le nom de Castafion est devenu imprénonçable. J'ai fait l'erreur. L'erreur. Il y a quelques semaines, j'étais au Sénégal. J'aime me retirer loin de toute civilisation. J'ai fait l'erreur de signer un chèque au nom de Castafion. Immédiatement, en Casamance, le trou du cul du monde, le commerçant s'est saisi du chèque. Immédiatement, Castafion, Mangaté, Castafion, Mangatou. Il va s'y faire. Castafion en fricassé, en rémoulable. J'ai pris mes jambes à mon cou, je n'ai pas perdu mon temps. Vous savez, j'écoutais avec beaucoup d'attention les témoignages de Françoise. J'ai envie de dire à Françoise. Moi aussi, je suis monté sur le tourniquet. J'ai pris le toboggan, j'ai joué dans le bac à sable. J'ai fait une psychothérapie de deux ans. J'ai interrompu mon psychothérapeute ayant été arrêté. L'affaire de pédophilie, c'est encore autre chose. Ce que je disais à vos collègues, j'ai grandi avec Jacques. C'est mon frère. Oui, je suis mon frère. Mais je ne le connais pas. Je ne connais pas cette personne. Écoutez, je crois que c'est une excellente conclusion. C'est une excellente conclusion. C'est une excellente conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada